La compagnie malienne de textiles, comme un texte créé en 1968 par l'état malien, est la première usine de textiles du pays. Cela faisait plus de trois ans que cette entreprise de renom, cédée à des actionnaires chinois, était aux arrêts. A la faveur du vent du malcroît qui souffle dans le pays, les autorités de la transition ont réussi à redémarrer cette société de plus de 50 ans. Un engouement et une curiosité qui a attiré les journalistes et les reporters dans les logos de la Comatexte SA. Nous, on a un atelier de filature, de tissage d'impression. Quand je parle de filature, c'est la transformation du coton en fil. En tissage, c'est l'interaction des fils en tissu. Et l'impression, c'est pour faire l'allobissement du tissu écrit. Après le lancement des activités de la société le 13 juin 2023 par le président de la transition, le colonel Asimi Guetta, les premiers responsables de la compagnie entendent maintenir le cap de la production afin de mieux servir la population et même au-delà. Malgré les efforts de part et d'autres, les syndicats des travailleurs de la compagnie malienne de textiles indiquent ne pas être dans les conditions optimales pour travailler. Nous demandons aux autorités de réagir sur la situation de la Comatexte. Notre syndicat avait tenu une réunion un moment pour nous dire que la Comatexte est en essai. Et c'est le salaire de cet essai qu'ils ont amené. Même sans travailler, honorant nos salaires de ce temps de travail, les avantages qu'on avait avec les Chinois n'y sont plus. Par exemple, nos primes, les normes au niveau du tissage ne sont plus acquis. La réouverture de la Comatexte a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population ségouvienne, d'autant plus qu'elle participe à la relance de l'économie de la région. Toutefois, des problèmes demeurent, notamment le manque d'entretien de certains équipements. Aujourd'hui, vous savez tous ce qui se passe au niveau du courant, du courant, du drestage. On peut faire plus de 5 heures d'arrêt par jour. Donc nous sommes obligés de mettre nos groupes en marche. Et là aussi, le carburant a augmenté. Au lendemain du redémarrage de cette société créée sous la Première République, le gouvernement avait annoncé qu'elle va générer 1200 emplois. En outre, la compagnie envisage de fournir le Mali en tenue militaire et la fourniture de l'ensemble du pays en tenue scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !